Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Aurélie Grèce, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accueilli. De rien, vous êtes élue la France insoumise dans le 7e arrondissement de Lyon, membre aussi du Parlement de l'Union Populaire, en gros le Parlement qui fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui porte sa candidature. Ce week-end, ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting sur l'esplanade du Gros Caillou à la Croix-Rousse, qui a réuni entre 10 000 et 15 000 personnes, ça dépend qui regardait. Quel message vous vouliez envoyer au reste de la gauche avec ce meeting ? Alors déjà, je suis très fière et très contente que ce meeting s'est très bien passé. Nous avons fait, comme vous l'avez dit, 15 000 personnes. On se rappelle de mars 2017, où à Eurexpo, nous avons accueilli 12 000 personnes. Donc on est réellement dans une dynamique de campagne. Le message pour la gauche, c'était de dire que nous sommes le rassemblement de gauche aujourd'hui, puisque nous rassemblons des militants politiques, bien sûr, mais des militants associatifs, des militants syndicaux de divers horizons. Et du coup, voilà, on est plutôt heureux de ce qui se passe aujourd'hui, de la dynamique qui est très engagée. Vous pensez que cette dynamique que vous estimez avoir pour vous, elle peut vous amener au second tour ? Bien sûr, bien sûr, puisque... Vous êtes à 12,5, 13, ça dépend des sondages. Le plancher d'accession peut être bas. Oui. Vous pensez pouvoir y arriver ? Tout à fait. Alors en mars 2017, on était également à 12, on a fini à 19,6. Aujourd'hui, le deuxième tour, il est plutôt vers 15, 16%. On est devant Mme Pécresse. Donc en fait, ce n'est plus une hypothèse, Jean-Luc Mélenchon, c'est une réalité. Il passera au second tour. Alors pour l'instant, ce qui vous manque, c'est quand même 3, 4 points. Vous pouvez aller les chercher où ? Vous pensez qu'il y aura un effet vote utile ? Je pense qu'il y aura effectivement un effet vote utile. Nous, on rassemble par la base, d'où l'Union Populaire. Là où d'autres partis, malheureusement, sont en train de se diviser, je pensais à ELV, qui viennent d'expulser Mme Rousseau de leur équipe de campagne. Donc là où d'autres sont en train de se diviser, nous, on rassemble et on rassemble massivement. Pas plus tard que ce week-end, Caroline Dehasse a écrit une tribune dans Mediapart en disant qu'elle appelait à voter Mélenchon. En tout cas, elle, elle allait voter Mélenchon. Donc c'est quand même une figure importante féministe, co-fondatrice du mouvement Nous Toutes. Donc voilà, il y a aussi eu la primaire populaire. Alors on n'a pas... Cette primaire populaire qui finalement a dit qu'on va soutenir Jean-Luc Mélenchon vu que Christiane Taubira est hors jeu. En revanche, vous acceptez leur soutien, mais vous n'acceptiez pas d'y participer. Et vous aviez plutôt dénigré l'outil. Quand ça vous arrange, vous les prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous les dénigrez ? C'est quand même bizarre comme processus. Alors dénigrer, je n'irai pas du tout jusque-là, puisqu'il y a certains militants de la... Vous refusez de participer à une élection parce que vous considérez qu'elle ne sert à rien. Je suis désolée. Oui, parce qu'on a déjà un candidat et que du coup, les bases de leurs 10 mesures étaient des mesures non... Elles n'avaient pas... Comment dire ça ? Elles n'étaient pas... Ces mesures-là n'étaient pas clivantes. Donc du coup, on les a laissé faire, bien sûr. On n'a pas appuyé aucune démarche. Par contre, on est très contents et on souhaite la bienvenue à tous ceux qui soutiennent le programme de l'Avenir en commun. Et on accueillera tout le monde à bras ouverts. Ce meeting de la paix, puisqu'il était intitulé comme ça, de la Croix-Rousse, est-ce que là, vous pensez qu'il a réussi finalement à vous sortir de cette ornière russe ou ukrainienne, je ne sais pas comment il faut la qualifier, qui vous accompagne finalement depuis l'entrée en guerre de Vladimir Poutine, depuis la fin février, où on voit bien que la position de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise était quand même plutôt casse-gueule, excusez-moi l'expression. Comment vous vous positionnez, vous, sur cette guerre ? Est-ce qu'on a entendu du oui-mais, du non-mais ? Alors pourtant, la ligne est très claire. On condamne fermement les agissements de Vladimir Poutine et de son gouvernement. On soutient les Russes qui sont du coup contre cette guerre et qui subissent l'oppression, puisque là, les derniers chiffres, c'est plus de 5700 militants qui ont été incarcérés suite à leur manifestation. Il y a une tribune signée de plus de 1 million de Russes qui s'opposent à cette guerre. On soutient bien sûr le peuple ukrainien qui subit la guerre et on soutient par ailleurs tous les peuples qui subissent des oppressions et des guerres dans le monde. Donc vous n'avez rien en commun avec Vladimir Poutine ? Jean-Luc Mélenchon, dans les solutions pour sortir de cette crise russo-ukrainienne, propose un grand sommet pour redéfinir les frontières de l'Europe. Tout à fait. Est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas donné raison à Poutine qui dit qu'il y a un problème de frontières, puisque par exemple dans le Donbass, dans la Crimée, les gens se sentent russes, voudraient être russes ? Ça voudrait dire par exemple que sur la Transnistrie, la partie de la Moldavie qui s'est séparée de la Moldavie et sur lesquelles les Russes demain pourraient se jeter, ça voudrait dire que là-dessus, vous donnez le point russe ? C'est d'une certaine manière, vous donnez un point russe en disant que toutes les frontières ne sont pas légitimes ? Alors je ne suis pas géopoliticienne, donc il y a des sujets... C'est quand même un enjeu majeur de cette campagne. C'est un enjeu majeur, nous ce qu'on dit c'est qu'on est pour la sortie de l'OTAN, puisque l'OTAN acerbe les tensions actuellement sur les frontières. Ce qu'on veut c'est une alliance internationale, alter-mondialiste, pour pouvoir parler de ces conflits, pour pouvoir prévenir ces conflits et aussi travailler sur la question des biens communs, je pense aussi à la biodiversité, à l'eau, etc. Juste pour finir, vous évoquiez l'enjeu d'arriver au second tour. Pour vous, s'il y a une mesure qui pourrait vous porter au second tour, ce sera laquelle dans ces cinq semaines qui nous restent de campagne ? Sur quoi ça va se jouer ? Parce qu'il y a la crise en Ukraine, mais il y a autre chose ou ce sera sur la crise en Ukraine ? Non, je pense que toutes les mesures aujourd'hui portées par l'avenir en commun sont nécessaires à notre pays, en France. Il y a un sujet qui est très important et dont on a déjà parlé avec la niche parlementaire en janvier 2022, c'est le blocage des prix. Parce qu'avec les sanctions qu'on met à la Russie, ça va nous faire exploser l'électricité, le gaz. Et donc à un moment donné, pour la population française, il va falloir bloquer les prix et rapidement. Et ça, c'est une des mesures qui sera prise si Jean-Luc Mélenchon passe comme président de la République. Merci beaucoup Aurélie Gris d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.